Située le long de la route qui mène à Villa Faleito, près du cimetière, la chapelle présente différentes phases de construction. Une romane dans l'abside interne, une du XIVe siècle le long du côté sud, une du XVIIIe siècle dans le petit cœur et dans le clocher. La décoration à fresques remonte aux 20 dernières années du XVe siècle. Elle est généralement considérée comme l'une des œuvres les plus représentatives des Biasacci. Sur les voûtes sphériques du portique, plus tard fermées, sont peintes les scènes de la vie du Saint Sébastien, protecteur contre les pestilences. Dans chaque voûte apparaissent des médaillons avec les évangélistes. L'histoire se déroule au temps des persécutions infligées aux chrétiens par l'empereur dioclétien entre 303 et 310. L'histoire commence dans la voûte au-dessus de l'entrée avec Sébastien qui baptise les nouveaux chrétiens. Elle continue avec la visite de Saint Sébastien à Marc et Marcelin au cours de laquelle le Saint exhorte ses camarades emprisonnés, accompagnés de leurs proches en larmes. Toujours dans la même voûte, on voit Sébastien devant dioclétien qui le condamne à mort. La voûte en face de l'entrée est la plus importante et abrite seulement un seul chapitre de cette histoire. Le martyr de Saint Sébastien transpercé de flèches. Dans la voûte suivante, Sébastien, survivant aux archers, n'a plus les habits du noble chevalier. Il est à nouveau condamné à mort, cette fois par flagellation. La présence divine est représentée par la main de bénédiction au-dessus du Saint. Dans la dernière scène, placée à l'intérieur d'une architecture scénographique, les soldats jettent le corps de Sébastien dans la cloaque maxima au-dessus. Mais Sainte-Lucie ne le récupère au-dessous pour lui donner une degne sépulture dans les catacombes. Les quatre décoratifs imposants qui encadrent les scènes, les données précises de coutumes qui décrivent les accessoires vestimentaires, les armes, l'architecture, Mais surtout les inscriptions sont d'un intérêt particulier. Comme des bandes dessinées, les rouleaux rapportent les propos des protagonistes qui s'expriment dans la langue italianisante de l'époque, en montrant des références évidentes au monde des représentations sacrées. À la même intervention décorative se réfèrent les figures des saints émergées dans les sous-arches et la madone évanescente avec l'enfant Jésus peint à l'extérieur sur la paroi nord.